Coucou à tous et bienvenue sur cette chaîne en ce jour 11 des menus du mois d'octobre. Je suis accompagnée par un animal juste là qui squatte. Bref, donc du coup pour ces idées menus d'aujourd'hui, je vous propose une entrée qui change un petit peu de l'ordinaire. En tout cas, moi personnellement, j'ai découvert cette façon de consommer ce légume en entrée très récemment et c'est pour ça que j'avais bien envie de vous le proposer. Alors, on commence tout de suite par une salade de fenouil cru et de figues. Et c'est parce que le fenouil est cru que j'ai eu envie de vous le proposer. En fait, il faut vraiment le couper en très fines tranches avec une mandoline, faire limite un petit carpaccio et d'agrémenter donc cela avec des figues. Et il rajoute du tofu. Comme ça, vous avez une salade qui est quand même relativement complète, pleine de vitamines. Elle rajoute du jus de citron par-dessus pour relever un petit peu tout ça. Et c'est vrai que ça apporte vraiment quelque chose à la recette. Généralement, le citron est un exhausteur de goût. Donc, vous allez pouvoir un peu l'utiliser dans tout un tas de plats. Ça apporte aussi de la vitamine C, surtout si ce sont des citrons frais. Alors, n'hésitez pas à les utiliser sans modération. Oui. En idée de plat, pour faire simple et pas vous embêter, je suis partie sur un riz cantonné aux choux de Bruxelles. Alors, c'est les choux de Bruxelles qui m'ont fait dire que ça changeait de l'ordinaire parce que les choux, on en mange finalement, je pense, pas beaucoup. Il y a peut-être une époque où on en mangeait beaucoup plus. Mais maintenant, en tout cas, je trouve que c'est un légume qui est malgré tout moins utilisé. Alors, pourtant, c'est vrai qu'on peut faire des quantités de plats assez importants avec un chou. Mais c'était en tout cas l'occasion de le rajouter en le coupant très fin, très fin, très fin. Même pas, vous allez le voir. Et elle rajoute une omelette à base de pois chiches. La recette est dans l'article que vous allez trouver en bas. Comme d'habitude, je le redis, les images viennent des recettes qui sont en lien dans la description. Donc, vous pouvez tout retrouver juste en dessous. Et donc, je disais, dans cet article, vous allez retrouver la recette de l'omelette au pois chiches que vous allez pouvoir intégrer au riz cantonné. Ce qui est intéressant avec la farine de pois chiches qu'on retrouve dans l'omelette, c'est que ça va permettre en fait de compléter entre le riz et le pois chiches. Ça va vous faire des protéines complètes. Donc ça, c'est bien libre à vous de rajouter après ce que vous souhaitez dans le plat. Il n'y a pas de souci. C'est en tout cas une base qui, comme d'habitude, vous permet après d'agencer en fonction de ce que vous avez dans votre frigo. C'est vraiment ce que j'aimerais que vous puissiez faire, c'est-à-dire d'adapter les recettes en fonction de produits que vous possédez. Et du coup, en dessert, je vous ai trouvé quelque chose de toujours aussi simple que vous pouvez lancer en même temps que vous faites le riz cantonné. C'est de la compote pomme prune à la cannelle. Alors la prune, personnellement, j'en mange très peu. J'en avais donc fait de la confiture que vous avez peut-être vu un jour dans une vidéo. Et là, l'idée, c'est de la mélanger tout simplement avec de la pomme et qu'on retrouve l'essence du goût de ce fruit qui tranche avec la pomme, qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus sucrée. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous et bon appétit. Bye bye. Là, je suis là pour te gratter les fesses en fait. C'est ça. Hein, c'est ça. Bon, allez là. Ça fait quatre fois qu'on essaye de faire une vidéo. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Oh bah oui, merci. Oh mais ça fait six minutes que je filme alors que ça devrait durer d'heure. On n'est pas y arriver, moi. Je n'ai pas y arriver. Oui. Oui, moi aussi je t'aime. Oui, je t'aime très fort, très fort, très fort, très 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 fort. Oui, je ne sais même plus où j'en suis. Mais ce n'est pas ce qu'elle a aujourd'hui. Bon, on recommence. Avoir des sacrées quantités de coupes au montage, ça va être sympa. Bref. Oui, je peux faire. Tire quelle gosse. Qu'est-ce que tu fais ? Elle rajoute du jus de citron par-dessus pour un peu... Je ne vais pas y arriver. Bref. Oui. Comment tu veux que je fasse ? On rentre de balade. Ce n'est pas parce qu'elle veut sortir. On rentre de balade. Oui, oui. Donc je disais... Ça va être long. Je ne vais pas y arriver. Oui. Elle rajoute. Ça a tout bougé. Pour la suite du manouge... Oh, punaise. Est-ce que c'est bon ? Huitième essai. Elle est couchée. Bébé est couché. Ça y est. On peut reprendre. Donc, on va recommencer. Et puis, on va recommencer. – Sous-titrage FR 2021